... Quand vous parlez de parcours, on ne peut extraire de votre parcours Pape Ibratal. Qu'est-ce qui vous liez à ce... Pape Ibratal, je l'ai connu quand il était aussi aux manufactures. Non, je l'ai approché davantage quand j'étais aux manufactures. Mais auparavant, en 1991-92, si je me rappelle bien de la date, je pense qu'on avait créé une association appelée Art Placen. Cette association, c'était l'association des artistes professionnels du Sénégal. Et Pape Ibratal en était le président. On était, on avait notre siège au Centre Côte-Réblée-Saint-Gord. A ce moment, sinon c'était dans les années 94, 93-94, et nous, nous avions notre galerie au point E. Donc forcément, nous allions vers l'association entre nous trouvons à Pape Ibratal, M. Aline Badiane, un de mes professeurs, et d'autres artistes, les diatasèques ou autres. C'est là où j'ai approché la première fois Pape Ibratal. Je l'ai étudié, je l'ai regardé, je l'ai approché, j'ai échangé avec lui plusieurs fois dans des réunions parce que j'étais membre de cette association. Ensuite, l'association, malheureusement, n'est pas électronique, on a recréé ce qu'on appelle le CANAPS, la Coordination Nationale des Artistes Placés du Sénégal, qui avait encore son siège à Coroban, avec les grands boucs et autres. Donc cette association est partie. Mais bien avant cela, dans les années 77, j'étais en formation en manufacture. Quand j'ai quitté chez Mbambara pour aller au manufacture, je passais au centre-ville. Et un jour, je passe pour le centre-ville, je vois qu'il y avait une grande palissette à la place de l'indépendance. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on me dit qu'il y a un artiste qui s'appelle Pape Ibratal qui est en train de réaliser une fresque murale en double face. Donc comme il avait clôturé, étant très curieux, très jeune, je suis allé me créer une petite porte, une fenêtre, en tout cas où je pouvais regarder ce qu'il faisait à l'intérieur. Alors je le voyais avec des marteaux, en tout cas beaucoup d'ouvriers autour de lui. Il dessinait, il prenait du recul. Non, c'était cible. Et chaque jour, j'avais mon petit rendez-vous à côté de ce caïcèdra où je rentrais pour regarder juste ce qu'il faisait et je retournais chez moi. J'ai regardé maintenant dans les revues son travail, où j'ai vu beaucoup de tableaux dans des thèmes vraiment africains, je peux dire. Les thématiques, c'était Joudou Graffet, les thématiques, c'était la Grande Royale. En tout cas, beaucoup de thèmes qui parlaient un peu de son environnement. Les chauvotions nocturnes, des choses comme ça. Après, j'ai découvert Papou Brattal plus tard, quand on a voulu lui rendre hommage. Et c'est ainsi que je suis allé aux Manifactures pour le rencontrer, échanger avec lui, parce qu'il était en ce moment directeur des Manifactures. Il me disait, pourtant, il y a des choses à faire, il m'a dit, mais au-delà de cela, c'était quelqu'un de très rigoureux dans son travail, qui ne laissait personne interférer dans son travail, ni sa famille, parce que lui-même, il m'a dit, j'ai échangé longuement avec lui. C'était un artiste entier, qui avait une très forte personnalité. Quand je l'ai approché, j'ai compris le rôle d'un artiste dans la société. Il avait, je peux dire, une très forte personnalité, respectable. Mais sur le plan du travail aussi, il avait, je peux dire, ce don de la maîtrise du trait. C'est ainsi qu'Alain Badiad a sorti le livre, Le Maître du Trait. Effectivement, je suis allé lui dire que nous voudrions vous rendre hommage pendant cette biennale, à la Place du Souvenir. Et Ibrata a dit, ah oui, et pourtant beaucoup de gens sont venus me dire, si vous voulez, mais je n'ai jamais voulu. Mais je ne te dirai rien, on va essayer, on va voir. Je dis, ok. Il m'a dit, vas-y. J'ai commencé à faire le travail de commissariat. J'étais le commissaire de cette expo à la Place du Souvenir. Je suis allé par la Place du Souvenir, aménager les espaces. Au fur et à mesure, je lui rendais compte. En ce moment, je pense que c'était Océanoad qui était le secteur général de la Biennale. Et plusieurs fois, je suis allé le voir pour lui expliquer ce que j'étais en train de faire. Et à chaque fois, il me disait, allez-y, de toute façon, je verrai après. En faisant cette expo, je dis, Ibrata, c'est un artiste majeur. On ne peut pas faire une exposition simplement classique, montrer ses tableaux et partir. Il fallait de l'animation autour, créer un environnement qui pourrait lui parler. Je suis allé discuter avec son griot de naissance. Et son griot de naissance, ils ont grandi ensemble à Thiaou. Je l'ai expliqué, il m'a dit qu'il aimait énormément les chevaux. Ils brettaient. D'ailleurs, tous les jours, on a amené les chevaux à boire. Il les fait revenir le soir, quelque chose comme ça. En tout cas, il aimait les chevaux. J'ai fait venir les chevaux à la place de Souvenir. Il y avait quatre chevaux, ou deux chevaux en tout cas, qui étaient venus à la place de Souvenir. On les a cachés derrière parce qu'on ne voulait pas qu'ils le voient. Et on a tout préparé avec sa famille, dont Anatal, ses enfants, M'achallah. Et tout de suite, le musicien Shekhti D'Antal m'a contacté pour me dire qu'à l'heure où je voulais prendre part à l'événement. Mais de quel titre, à quel titre ? Il m'a dit, je suis le frère de Paburra, on est le même père. Je n'ai jamais su ça. Comme il aimait le jazz, je souhaiterais venir jouer du jazz. Mais c'est fantastique. On a préparé, on a mis vraiment, on a préparé le plat, on a cuisiné. Et Ibratane, avant le vernissage, deux jours avant, il est venu de Thies à la place de Souvenir pour voir qu'est-ce qu'on a fait de ses œuvres. Parce qu'avant, j'ai pris les tableaux à Thies. Il m'a remis une partie à Thiaon. Je suis revenu à Dakar tout encadrer, réencadrer, revaloriser les œuvres, les mettre sous cadre. Tous les cartons et quelques séries de tapisseries. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de tapisseries à sa possession. Mais il avait plus de cartons. Et cela, grâce aussi au ministre, à l'ancien ministre d'État, Ablaï Diop, aujourd'hui vice-gouverneur de la BCA, que je remercie un homme qui est un ami personnel, qui a soutenu cette manifestation, qui l'a soutenue et qui l'a suivie du début à la fin. Pape Ibratal est venu à la place Souvenir. On l'a accompagné. Il y avait moi, il y avait Alune Banyane, il y avait, je pense, Nika Diaga, avec mes jeunes qui étaient autour de moi. Nous sommes allés le chercher en haut, avec son fils qui est venu l'amener, ses enfants. Il est rentré dans la salle. Il avait une valise diplomatique, des anciens modèles de valise diplomatique, habillés tout en blanc. Il se promenait doucement. Il rentre dans la salle. Les caméras le suivent. Et en ce moment, on avait lancé un film sur lui. Le film n'est pas encore sorti. On a déjà les premiers CD qui sont là. Il est rentré dans la salle. Il a fait le tour. Et il s'est mis devant, au milieu de la salle, en disant, aujourd'hui, je suis une vraie star. Maintenant, mes doigts, vous voyez, parce que les caméras sont autour de moi. Vous êtes autour de moi. Et vraiment, il a dit, la phrase qui m'a beaucoup plu, personne ne le ferait mieux que toi. Cette exposition va réussir. J'ai vu la scénographie. J'ai tout vu. Et je suis très content de tout ce que vous avez venu de faire. Parce qu'en fait, c'était avec moi, Doya Aline Badiane, que j'ai appelé pour venir nous soutenir. Il l'a fait. Badiane, il s'est déshabillé. Il portait en tenue de combat, même je peux dire, pour réussir cette manifestation. C'est égal et même chose. On a réussi cette manifestation. Dieu fait bien les choses. Le bretale est venu. Le jour du Vénissage, il quitte, donc là où il avait un peu accueilli, pour venir vers l'exposition. C'est là où sont sortis les chevaux avec son griot de naissance. Les chevaux étaient sortis, parce que moi, il facilite les chevaux qui dansent. Ils sont sortis, ils sont venus à la rencontre du bretale. Oh non, là ! Il a frissonné. Il a frissonné, c'est là où il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il était profondément ému de toute cette organisation à son honneur. Dieu sait qu'il était âgé, mais il a tout fait pour faire réussir cette manifestation. On l'a accompagné en salle, les griots ont chanté, Sierk Tiantal a joué de la très bonne musique au niveau de la Place du Souvenir, et il y avait une foule immense. D'ailleurs, c'est cette image que vous voyez souvent dans le site de la Biennale, avec les chevaux, c'était à cette époque-là. Ils nous sont rentrés en salle, il a fait le tour de vernissage, on a fait une communication autour de ses enfants et de ses petits-enfants. Et c'était quelque chose de fabuleux et de magnifique. Et c'est ainsi que maintenant, il a continué son parcours. Je suis parti le voir à Thiawan encore parce que pendant cette exposition, la Biennale de Bénise, qui était venue faire le tour des expositions, s'était intéressé des œuvres de Pâques du Bretagne. Il est venu maintenant voir ses tableaux. Ils ont filmé, ils ont pris tout ce qu'ils devraient prendre, et tout de suite, ils ont invité Pâques Ibratal à venir à Bénise. Effectivement, c'était encore une autre coordination qu'il fallait faire. Et nous sommes encore repartis à Thiawan, je pense bien avec Douai Aloubanyan aussi, pour articuler cette exposition-là. Nous sommes allés à Thiawan, nous avons passé même une demi-journée là-bas avec lui, avec son épouse, donc nous avons échangé. C'est là qu'il nous a aussi remis des œuvres que j'ai ramenées ici pour préparer les caisses. Et on a emprunté des collections de tapisseries, des œuvres de Pâques du Bretagne, au ministre de l'État Ablaï Diop, actuellement, qui nous a prêté au moins quatre tapisseries. Ce sont ces mêmes tapisseries que nous avons préparées ici, ici dans mes ateliers. J'ai mis en caisse, coulo à coulo, et les caisses sont parties en Italie, à la Biennale de Bénise, accompagnées à l'époque. Parce qu'en ce moment, la Biennale l'a accueillie, vraiment avec Babacan Ablaï Diop qui l'a accompagnée. Et c'était une très belle exposition et une autre expérience qu'il a vécue aussi, avant sa disparition. Khaledou Kassé, c'est aussi toujours l'auteur Pedro, vissé sur la tête. Qu'est-ce qui signifie pour vous ? Alors, c'est très simple, tout le monde, on a beaucoup expliqué, spéculé sur mon béret, parce qu'on disait, qu'est-ce qu'il y a dans le béret ? À l'époque même, quelqu'un m'a dit, il a entendu quelque part que j'avais des gris-gris dans le béret, ça m'a tellement maré que je ne comprennais pas comment il peut m'interpréter. J'ai dit, mais tant mieux, s'il y a un gris-gris, donc c'est bien. Un jour, en fouillant dans les photos de mon père, j'ai trouvé mon papa au chemin de fer, avec, il avait une tournevis en train de travailler sur une machine, un appareil, mais une photo en noir et blanc avec un béret, mais tellement bien vissé sur sa tête. J'ai dit, mais c'est magnifique mon papier, il est élégant dans son béret. J'ai demandé, on me dit, vous voyez, c'est les bérets, à l'époque, les gens portaient des bérets, j'ai dit, non, non, désormais, je vais porter des bérets. je vais sortir de ce tropideau qui n'a pas d'identité, je vais porter un béret. Mais l'histoire du béret, je suis allé pour trouver un béret, mais impossible à décarre. J'ai fait les magasins de poti, quand je demande un béret, le Libanais, mon gars, il me dit, un béret, un béret, je me disais quoi. Alors, je vais rentrer par-ci, par-là, et j'ai fini par atterrir à Kolobal, sur le Fogidiaï. Je suis allé à Kolobal, j'ai fouillé dans le Fogidiaï, j'ai trouvé deux bérets, tellement fatigué, tellement, comme vous me dites, mais j'ai acheté ces deux bérets. Je me souviens même de prix, je pense que j'avais acheté chaque béret à 1500 ou quelque chose comme ça, à 750. J'ai pris les bérets que je suis, je les ai lavé, je les ai portés, mais les bérets vraiment n'étaient pas au top quoi. Ce n'étaient pas des bérets de qualité, parce que c'était des qualités, mais j'étais tellement fatigué, dans la friperie. Ensuite, j'ai commencé maintenant à voyager. C'est la première fois où je suis parti en voyage, que j'ai commencé à me payer des bérets dans les magasins en Allemagne, un peu partout. Et le jour, le jour le plus important par rapport à l'histoire du béret, c'est quand j'ai été invité à exposer au Centre culturel d'Agnès François Mitterrand en France, à Périgues, notamment à Bordeaux. Marie-Jeanne Vian, c'était l'association départementale qui était venue au Sénégal. Ils m'ont sélectionné pour exposer. J'ai préparé l'exposition, je suis allé en France. Alors, le troisième jour de l'expo, en discutant au restaurant, je disais que moi, j'aimerais bien voir un magasin qui achète un béret, qui vend des bérets. Ils me disaient, ah tiens, il y a un monsieur tel qui vend des bérets, il est au Centre de Videner, on va vous donner l'adresse quoi. Mais à ma grande surprise, le jour où on m'a donné un rendez-vous pour que j'aille acheter mon béret, je sors à 15h, devant le centre, je vois à peu près 10 personnes qui m'attendent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez m'indiquer, il m'a dit, non, non, on va vous accompagner pour acheter un béret. J'ai dit, accompagner 10 personnes pour acheter un béret. Il peut être tellement d'importe un béret, je ne l'en revenais pas. Nous sommes allés ensemble au magasin. Effectivement, le propriétaire du magasin, il était informé qu'il y a un grand artiste qui vient du Sénégal qui va acheter un béret. Lui aussi, il en a fait un événement. Il a invité un de ses amis. Les amis, ils étaient derrière le contrat, il m'attendait. À un moment donné, c'est une sorte de... en tout cas, ils en ont fait un petit avènement. On a échangé. Vous venez d'où ? Je viens du Sénégal. Il y avait des séances de photos et il a sorti un béret dans une sorte de poêle qu'il m'a remis. Il m'a dit, c'est quel point tu es ? Je lui ai dit, ah, ça pose problème. Ça, je n'ai jamais passé. Alors, il a m'as dit, non, c'est du 52. Donc, il a sorti un béret et on m'a mis dans la tête et c'était... Tout le monde a applaudi. Et j'ai dit, mais je sortais pour payer. Il m'a dit, non, non, non. Il vous l'a offert. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il m'a offert, mais il m'a offert le béret parce qu'on lui a dit que vous étiez à l'expo. Lui-même, il est venu voir l'exposition. Et il me sort une photo en me disant, voilà votre photo. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Très bon souvenir. Exactement. Très bon souvenir. Alors, vous avez transformé votre maison en centre international des arts et des cultures. C'est sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et quel est l'objectif de ce centre-là ? Ce qui m'a poussé à le faire, c'est d'abord de dire que j'ai une forte préoccupation pour ma communauté. Moi, je crois beaucoup à mon pays. Je crois beaucoup à mon pays dans tous les domaines quand je parle de tous les domaines que ce soit sur le plan économique. Si je donne simplement un exemple, je dis souvent que chaque fois que je voyage, je suis en transit dans les aéroports. Si je suis, par exemple, en correspondance, il arrive que vous attendiez à peu près trois heures de temps votre prochain vol, j'en profite pour aller juste à l'espace pour prendre l'avion. Mais quand on voit les avions défiler, on ne voit nulle part un avion appartenant au Sénégal. J'avais une sorte de frustration en disant mais qu'est-ce qui nous arrive ? On n'arrive même pas à avoir un avion qui nous appartient. Nous prenons les autres avions. Même les petits pays, excusez-moi du terme, ont des avions. Je me suis dit il y a un problème. Mais c'est le jour où j'ai vu Air Sénégal ou Sénégal Airlines en tout cas aller dans les airs. Le rencontrer c'était un soulagement pour moi pour dire que je suis content parce que mon pays en train de développer. Dans d'autres secteurs, c'est-à-dire dans le secteur social, quand on était aux États-Unis dans les années 94, quelque chose comme ça, j'ai vu plein de jeunes Sénégalais qui couraient dans les rues parce que tout le temps ils faisaient face à des rafs de police qui les amenaient à la police. Ils payaient des rançons, ils revenaient ainsi de suite des amendes. Et souvent, j'ai approché ces jeunes-là pour leur demander qu'est-ce que vous faites. Souvent, ils n'ont pas de métier. Ils viennent, ils ont trouvé le visa pour aller à l'Université, ils s'installent, ils sont dans la rue vendeurs à la sauverte. Je dis, un pays ne peut pas se faire sans former c'est ce qu'il y a. Il faut penser à la formation. J'ai interrogé beaucoup de jeunes. Même la dernière fois en Argentine, quand j'ai exposé au musée Cabildo, j'ai rencontré les jeunes sénégalais. Je les ai interrogés, ils n'avaient pas souvent de métier. J'ai dit ça, il faut qu'on puisse remédier à cela. Mais en tout cas, moi, dans mon secteur où je suis, je vais m'investir pour former les jeunes qui sont autour de moi. J'ai interpellé les jeunes, j'ai créé une première école qui s'appelait École des arts vigiles Tagat, et ainsi de suite. Beaucoup de jeunes sont venus se former. Mais avant cela, il y avait aussi le côté humanitaire, des enfants en situation difficile, handicapés ou déchets. C'est ainsi que j'ai formé le jeune Abdoulaye Seidi qui peignait avec ses orteils à l'époque car sa maman me l'amenait. Mais elle était complètement désespérée. Mais Abdoulaye, aujourd'hui, on rend grâce qu'il est en train de faire le tour du monde. D'autres jeunes aussi qui étaient en situation de décrochage scolaire, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas toujours aller leur dire, aller apprendre la mécanique, la menuiser ou tel. c'est très bien. Mais dans d'autres secteurs aussi, on doit pouvoir résorber ce gap-là par rapport à notre domaine. Je me suis dit sur le plan culturel, il faut former. J'ai invité les jeunes. Dieu sait que j'ai mis un moment d'argent dans ce secteur-là et c'est de l'argent personnel que j'ai mis pour m'investir. Parce que je croyais, ces jeunes sont venus s'inscrire et la majeure partie ne payent même pas. Il arrive des jeunes qui restent pendant presque 4 mois, 5 mois parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Des pères de famille venaient me dire je veux bien mais je n'ai pas les moyens parce que je me suis déjà engagé. Il faut que je continue. Chaque fois que je vendais mes œuvres, je les mettais pour payer les professeurs pour arriver à au moins atteindre mon objectif. Dieu sait que je n'ai jamais été soutenu par quiconque. Mais je n'attends même pas cela parce que moi je me dis que je dois croire en moi-même. Je le fais. Mais j'ai réussi grâce à cette formation de sorte beaucoup de jeunes de ces situations de l'obscurité pour les amener vers la lumière. Dans d'autres secteurs, c'est ça qui m'a aujourd'hui conduit à déménager à faire de cette maison un centre d'art. Un centre d'art qui prendrait en compte ces jeunes qui sont toujours en situation d'éclatation qui ont du talent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peignent, qui essayent mais il ne faut pas les rejeter en leur disant que vous êtes artistes et que vous êtes artistes. Parce que souvent la chanson que j'entends c'est que vous êtes artistes. Mais vous êtes artistes. Donc vous êtes professionnels. C'est plus simple. Parce qu'il ne faut jamais voir de côté négatif voir ce que tu peux faire pour le prendre la mer. Parce que la situation qu'on a vu des jeunes qui prennent l'embarcation pour aller en Europe et qui restent finalement au fond de la mer n'ont pas le guise. Je pense que c'est à nous de voir chacun dans son secteur ce qu'il peut faire pour tirer ces jeunes-là. Parce que ces jeunes viennent de chez nous. Ce sont nos cousins, nos frères, nos soeurs, nos lindoux. Quelque soit leur secteur, nous sommes une société, c'est le Sénégal. Mais on a pensé aussi à ces femmes. Aujourd'hui, parce que chaque fois que je vois dans les forums, on montre les femmes en train de faire des juifs. J'ai dit, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça comme formation. Il faut penser à l'emmener vers les métiers de la culture. Dieu sait qu'il y en a énormément. parce qu'à ce niveau, il y a un déficit. Il y a peu de femmes artistes au Sénégal. Il y en a aujourd'hui qui commencent à avoir une jeunesse. Mais sur le plan formation, il y a beaucoup de secteurs où on peut former. Parce que dans le secteur des arts aussi, c'est plusieurs secteurs de formation qu'on peut aujourd'hui aborder avec ces femmes-là. Je dis, ces femmes, gros gourmand de femmes par-ci par-là, il faut les réinventer pour se réinventer dans le secteur de la culture, ce qui a fait que je vais apprendre d'art international. Parce qu'effectivement, il arrive qu'on fasse ici des ateliers avec des artistes, comme notamment ce qu'on a fait récemment avec l'association des cultures du monde avec nos amis marocains qui sont venus aussi faire une résidence pendant presque une semaine. On s'est réveillé, on a peint ensemble. Et ce sont ces tableaux-là que vous voyez qui vont partir actuellement à Casablanca pour notre exposition et continuer aussi la célébration des 40 ans de parcours qu'on a fait à Casablanca. On attendait juste l'affaire de cette célébration pour retenir une dame à Casablanca et monter l'exposition là-bas. On avait ouvert sur les 40 ans. Et sur les talibés aussi, j'en avais parlé. Parce que toujours, l'association des cultures a fait, je peux dire que ce centre d'art aussi prend en compte les jeunes, les enfants vulnérables. Parce que comme j'avais fait en 2014, prendre des talibés, leur donner un métier dans le domaine du batik, dans le domaine de la calligraphie, de la calligraphie et autres, c'est simplement une question de réflexion de voir comment on peut leur donner une opportunité, une chance de les sortir de la rue. Ce centre-là aussi va prendre en compte cet aspect-là. Je prépare actuellement, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup, je peux même dire, d'invitations de personnes ou d'instructions qui voulaient qu'on le fasse ensemble mais je n'avais pas le temps de le faire. Et maintenant, je pense qu'on va aller vers la prochaine édition de former des enfants de la rue, des enfants talibés pour leur donner un métier. Un métier, maintenant, en termes de batik, en termes de coiffure, homme, en termes de, par exemple, de calligraphie ou des choses comme ça. Et je pense que si on y arrive, on aura beaucoup, beaucoup apporté à notre pays pour enfin éradiquer ce fléau qui est dans la rue. Sur le plan aussi de l'alimentation scolaire, ce qu'on vient de finir avec les 40 ans, c'est avec le programme alimentaire mondial. parce qu'imaginez qu'il y a des enfants qui se réveillent le matin, le ventre vite, qui font 4 kilomètres pour aller à l'école. Des fois, moins froid, ils reviennent à la maison sans avoir mangé. Le soir, d'ailleurs, ils ne peuvent plus continuer à apprendre dans ces conditions. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils abandonnent. Maintenant, notre mission, c'est de dire comment accompagner, par exemple, parce que c'est le PAM qui est venu vers moi pour nous dire que, vraiment, nous souhaiterions vous accompagner dans le processus de ces 40 ans avec le groupe des amis pour l'alimentation scolaire. C'est de là où c'est venu, d'ailleurs, avec Mme Diorondia qui est la présidente, qui a initié cette association. On a fait beaucoup d'actions et le GAS a demandé de participer à cette manifestation des 40 ans. Mais en faisant le plaidoyer, à côté des jeunes artistes. Parce qu'aujourd'hui, si on les sensibilise pour leur dire qu'aller dans les écoles ou aller dans le cadre de votre travail, prenez en compte cet aspect qui est, vétamment, l'alimentation scolaire. Parce que l'enfant qui va à l'école, qui ne mange pas à sa faim ou bien qui dort le soir le ventre vide, c'est extrêmement douloureux. Je me suis dit, non, ma mission, comme je le dis encore, mon pinceau est transversal. C'est un pinceau qui se promène dans tous les secteurs de notre société pour amener notre contribution en faisant un concours qui a été remporté le premier prix d'une fille de Saint-Louis. Et c'est une très bonne chose parce que le concours au début était juste initié pour Dakar. mais quand ils ont vu les annonces à travers la presse, ils ont tous participé. La fille qui l'a emporté est de Saint-Louis. En tout cas, il y a eu quatre prix. Aujourd'hui, ils ont travaillé sur cette thématique-là pour leur dire que c'est bien de faire un tableau parce que c'est bien de faire ce concours. mais c'est bien aussi d'être engagé aux côtés de ces populations pour ensemble qu'on puisse rélever le défi du développement du Sénégal. Et c'est très important. Alors, on recevait aujourd'hui Khalid Bukassi. Africulturelle, vous dit merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci beaucoup. Je peux dire aussi remercier tous ceux qui ont accompagné. Je ne sais pas si ça va, je dois le faire, mais c'est remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés par rapport à cette manifestation-là. Les 40 ans, c'était aussi les 40 ans de la BHS qui ont voulu véritablement prendre part à l'événement parce que BHS fêtait ses 40 ans. Bukassi s'est approchée de nous aussi pour nous dire qu'ils voulaient nous accompagner. On l'a fait ensemble. C'est aussi RTSA avec le directeur général qui a une vision pour créer un musée de la RTS qu'il m'a confié et que nous avons mis sur pied avec le docteur Malin Gyaï, géologue, et c'était question de magnifique. Et le concept continue parce que ce qu'on appelle le triangle des arts, je suis en train de finir le concept qui va faire l'aménagement de tous ces espaces que vous voyez autour de la RTS jusqu'à la BCE. Donc je travaille en ce moment pour aller vers cela. Je remercie aussi tous les autres parce que le président Maki Sain nous a soutenus aussi. la collègue Apalide Konad-Gyrnjeff ainsi que le ministre de la Culture, la Communication, la Biennard. En tout cas, tous ont vraiment soutenu ce projet-là. Et même Afrique culturelle aussi qui est venue prendre part aussi à la maison. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada